Dans cette vidéo on te demande d'évaluer cette limite lorsque x tend vers 1 de x sur x moins 1 moins 1 sur ln de x. Alors lorsque x tend vers 1, cette expression à gauche, donc on va imaginer que x tend vers 1 plus dans un premier temps, donc juste au-dessus de 1, et on va aussi évaluer lorsque x tend vers 1 moins, juste histoire de voir que dans les deux cas en fait on obtient quelque chose, une limite qui est indéterminée, et donc on va avoir besoin de traiter ça notamment en utilisant la règle de l'hôpital. Alors lorsque ça tend vers 1 plus, ici on a quelque chose qui tend vers 0 plus, donc au dénominateur de ce premier terme, donc ce premier terme va tendre vers plus l'infini. Et ce deuxième terme, lorsque x tend vers 1 plus ln de x tend vers 0 plus, donc on a ici quelque chose qui tend vers plus l'infini également, et quelque chose qui tend vers plus l'infini moins quelque chose d'autre qui tend vers plus l'infini, et bien ça, ça nous donne une limite qui est indéterminée. Et de même, on peut démontrer facilement que lorsque x tend vers 1 moins, donc une valeur qui est juste avant 1, et bien à gauche on a quelque chose qui tend vers moins l'infini, et à droite on a quelque chose qui tend vers moins l'infini également, et quelque chose qui tend vers moins l'infini moins quelque chose d'autre qui tend vers moins l'infini, et bien c'est indéterminé également. Donc pourquoi ne pas utiliser la règle de l'hôpital, mais par contre je ne peux pas l'utiliser directement sur cette expression, car la règle de l'hôpital on peut l'utiliser exclusivement lorsqu'on a une limite qui est indéfinie du quotient de deux fonctions. Et ici on n'a pas le quotient de deux fonctions, et pour obtenir un quotient de deux fonctions, il suffit de mettre au même dénominateur. Et là le dénominateur commun qu'on peut trouver c'est x moins 1 fois ln de x. Donc exprimons cette limite lorsque x tend vers 1 de cette expression avec un dénominateur commun qui est x moins 1 fois ln de x. Et pour obtenir ce dénominateur pour mon premier terme, je dois multiplier en haut et en bas par ln de x, donc pour le premier terme j'obtiens x ln de x au numérateur, et le deuxième terme je dois multiplier en haut et en bas par x moins 1, donc j'obtiens 1 fois x moins 1 pour le deuxième terme de mon numérateur. Alors vérifions que rien n'a changé entre ici et ici, je n'ai fait que mettre cette expression au même dénominateur, donc je devrais toujours avoir une limite qui est indéfinie, mais vérifions quand même, lorsque x tend vers 1, ici on a quelque chose qui tend vers 1 fois 0, donc 0, ça ça tend vers 1 moins 1, donc 0, donc en haut j'ai quelque chose qui tend vers 0. Ensuite en bas j'ai quelque chose qui tend vers 0 fois quelque chose d'autre qui tend vers 0, donc ça tend également vers 0, oui on a bien une limite qui est indéterminée. Donc utilisons la règle de l'hôpital pour évaluer cette limite. C'est égal à la limite quand x tend vers 1 de la dérivée de ce que j'ai en haut, donc ici je vais utiliser la règle du produit, j'ai 1 fois ln de x plus x fois la dérivée de ln de x qui est 1 sur x, donc j'ai x sur x qui est égal à 1, auquel je soustrais la dérivée de x moins 1 qui est tout simplement 1. Donc ici en fait j'ai 1 moins 1 qui est égal à 0, donc ça, ça disparaît. Qu'est-ce que j'ai au dénominateur ? Je vais encore utiliser la règle du produit, la dérivée de x moins 1 c'est 1, donc j'ai 1 fois ln de x plus x moins 1 fois la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Donc j'obtiens au final ici une expression qui tend vers 0 en haut, ça ça tend vers 0, et en bas j'ai 0 plus quelque chose qui tend vers 0, parce que j'ai 1 moins 1, 0 divisé par 1, oui ça aussi ça tend vers 0, en haut et en bas j'ai une expression qui tend vers 0, donc je dois faire appel à la règle de l'hôpital une fois de plus, et évaluer la dérivée de ce que j'ai en haut et ce que j'ai en bas, donc la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, et la dérivée en bas, donc j'ai encore une fois, je dois reprendre la dérivée de ln de x, ça me donne 1 sur x, plus, donc là j'ai x sur x moins 1 sur x, x sur x c'est 1, sa dérivée c'est 0, donc il me reste la dérivée de moins 1 sur x, et la dérivée de moins 1 sur x, c'est tout simplement 1 sur x au carré, 1 sur x au carré. Très bien, donc maintenant j'ai quelque chose qui semble être déterminé, et j'ai en haut quelque chose qui tend vers 1, et en bas, quelque chose qui tend vers 1 plus 1, donc la limite lorsque x tend vers 1 de cette expression, est égale à 1 demi, et d'après la règle de l'hôpital, cette limite bleue est égale à cette limite verte, qui est égale à cette limite jaune, qui est même égale à la limite qu'on nous a donnée dans l'énoncé, donc la limite qu'on nous a donnée dans l'énoncé, est égale à 1 demi. Voilà la réponse à ce problème. – Sous-titrage FR 2021